Avant une réunion publique plus classique en mars au Centre Culturel, dont Mathieu Santigne a présenté sur le port son programme. La liste étant presque close. Soutenue par Femmo Agour, c'est qu'à corps-infronté, la gauche autonomiste pour Thibé Toudava a l'ambition de créer la surprise avec une triangulaire. On va au contact des gens, c'est pas 10% qu'on vise, ce n'est pas 10%. Maintenant nous sommes tout à fait conscients qu'on se bat, c'est le pot de terre contre le pot de fer, ça ne fait rien. Si les gens ont envie de changement, ils vont se mobiliser, ils vont convaincre, ils vont dire, voilà, un tel il veut discuter avec toi, je connais un tel, je connais une ressource, et on va y aller et on va avancer comme ça, on a deux mois pour le faire. La différence, il la propose en insistant sur la création d'un restaurant scolaire et surtout sur le port. Favorable à une extension mais limitée à 150 anneaux, ils veulent abroger la décision municipale de concession à un privé. Notre objectif, voilà, c'est de ne pas partir sur un port où il y a des investisseurs. On voudrait que ça reste uniquement un port public. Il faut que les quais soient équipés de pompes d'aspiration, d'eau noire et d'eau grise, d'eau de cale aussi. Là, le port a été équipé, ça n'a jamais été mis a priori en fonctionnement, ça ne fonctionne pas. Donc c'est des choses primordiales pour l'écologie du port. Une approche environnementale perceptible aussi pour la mise en oeuvre de la concession aux paillotiers des plages. Vous utilisez un patrimoine naturel qui appartient à tous les Corses, pas uniquement les Portoriquais. Oui, on va vous donner des autorisations, oui, elles seront réglementées. Elles sont réglementées pourquoi ? Pour que vous puissiez faire des toilettes publiques, des parkings publics et un nettoyage de plage. Ils espèrent rassembler les déçus des deux camps, mais la Angelini émettent au cœur de leurs préoccupations l'accès au logement des Portoriquais, victimes du marché des résidences secondaires.